La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. L'informatique durable est aujourd'hui un enjeu de taille, car il s'agit pour les entreprises de mettre en valeur la sobriété numérique, sans pour autant entraver l'innovation technologique. David est informaticien responsable durabilité. Il nous explique en quoi le métier d'informaticien et d'informaticienne a un impact sur l'environnement, et quelles pratiques peuvent être mises en place pour réduire son empreinte sociale, économique et environnementale. Salut Nicolas, d'Ivoire, j'aurais juste besoin d'une information. Tu as eu des nouvelles par rapport aux commandes des quatre nouveaux écrans ? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Par contre, je crois qu'il y a Tom qui en a déjà reçu un. Du coup, je peux peut-être chercher sur Slack. J'ai vu le message passer l'autre jour. Alors, je m'appelle David. David, je suis responsable durabilité dans une agence digitale suisse. On est une grande agence de 250 employés répartis sur toute la Suisse. J'ai commencé effectivement comme informaticien. J'ai fait du développement sur beaucoup de projets. Et puis, depuis quelques années, j'ai opéré une petite transition personnelle de carrière. Et maintenant, je m'occupe de la stratégie de durabilité de l'entreprise. Pour une entreprise informatique, ça peut paraître un petit peu obscur. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-dedans ? Mais on travaille sur trois piliers différents de notre entreprise. Un pilier plutôt classique sur les conditions sociales des employés, sur les mesures environnementales. Un deuxième pilier qui est vraiment lié à notre cœur de métier. Du coup, ça couvre tout ce qui est éco-conception, travailler sur les bonnes pratiques d'accessibilité. Le troisième pilier, c'est vraiment le pilier le plus stratégique et le plus important. C'est celui qui consiste à mettre l'informatique au service de la durabilité, au service de la transition. Ce qui veut dire faire des projets qui sont tournés vers l'avenir. Donc, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup d'études pour se tourner ensuite vers les bons partenaires et puis développer les solutions dont la société a besoin. Il y a encore 15-20 ans, on nous vendait un peu le mirage de la dématérialisation où on se félicitait d'utiliser moins de papier sans vraiment regarder ce qui se passait derrière les écrans. Je crois que maintenant, pour beaucoup de gens, c'est de plus en plus clair qu'il y a un gros problème avec l'informatique. Il y a beaucoup de chiffres, mais on arrive dans les ordres de grandeur qu'on a autant d'impact avec l'informatique qu'avec le transport aérien. Après, il faut relativiser ça parce que l'informatique, c'est utilisé par plus de la moitié de la population mondiale, tandis que le trafic aérien, ça reste très restreint. Mais il y a un impact vraiment non négligeable ici. Et puis après, on a tout ce qui est caché derrière nos écrans, le matériel, les serveurs, les transmissions, l'électricité. Et donc, c'est un de mes grands travails, que ce soit à l'interne ou à l'externe, c'est justement de réussir à montrer tous ces impacts parce qu'il faut les identifier pour pouvoir ensuite les contourner et puis essayer de faire les choses bien. L'impact du numérique, on peut le séparer en deux. Il y a une moitié, c'est tout ce qui est matériel. Donc, les ordinateurs, les écrans, les smartphones, les tablettes. En Suisse, j'ai une dernière statistique que j'ai vue, on a en moyenne huit terminaux par habitant. Alors, je pense que ça comprend aussi tous ceux qui traînent ou font des tiroirs qu'on n'utilise plus, mais c'est vraiment énorme. Donc, ça, c'est une des phases de l'informatique. Ensuite, la deuxième moitié, c'est ce qu'on peut appeler l'exécution ou l'activation. Et donc, c'est l'électricité qu'on utilise pour faire tourner nos appareils. C'est la connexion Internet, ces différents éléments. Et puis, dans cette deuxième moitié, on a huit ans de pour cent de l'impact, c'est les vidéos en ligne. Donc, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un tout petit 10% qui comprend les e-mails, les articles qu'on peut lire d'informations, les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est... Et quand je dis vidéo, ce n'est pas juste une vidéo sur Netflix. C'est aussi toutes ces vidéos qui nous arrivent à travers les réseaux sociaux. Donc, quand on est sur Instagram ou TikTok, ça défile des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Donc, vraiment, il y a deux éléments, si on veut faire attention à ça, c'est les équipements et les vidéos. C'est un peu notre métier de faire le pont. En fait, nous, on est experts du digital. On sait toutes les possibilités, et notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive maintenant. Et ça ouvre encore le champ des possibles. Et c'est de pouvoir aller proactivement contacter les bonnes entreprises, les bons services publics pour leur dire, ben voilà, là, on a une solution qui va amener plus de durabilité. Alors, la durabilité dans un site Internet, elle intervient à tous les niveaux. Donc, en fait, tout au début, quand on va commencer à discuter du site, on va se permettre de challenger un petit peu l'utilité du site, en fait, le business qui est derrière, en fait. Avec certains clients, c'est déjà le cas. Avec d'autres, ça va amener des réflexions nouvelles. Et puis ensuite, il y a toute la phase de design, où là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui doivent être faites pendant la phase de design, parce que c'est la phase où on idéalise ce site Internet, où on commence à le mettre sur papier. Et là, il y a des changements qui doivent être, des décisions qui doivent être prises juste dès le début, pour l'accessibilité, pour alléger les pages. Et ensuite, pendant la phase de développement aussi, les équipes de développement vont réfléchir à utiliser le bon outil pour le bon site. On voit beaucoup, beaucoup d'exemples avec des gens qui ont une Rolls Royce, mais qu'ils utilisent ensuite pour afficher trois pages, alors que quand, en fait, il s'agit d'afficher trois, quatre pages, un bête site statique, comme on les faisait il y a 20 ans en arrière, ça marche très bien. Donc, en fait, il faut aussi qu'on apprenne un peu à déconstruire ce qu'on a construit au fur et à mesure des années. On avait de plus en plus de possibilités. Donc, ça, c'est aussi un travail, pendant la conception, de revenir en disant, mais est-ce que vraiment, vous avez besoin de tout ça ? Parce que si c'est juste trois pages, on peut les faire de manière statique, qu'on consomme peu de ressources, et puis qu'on modifiera tous les deux ans, quand il y aura besoin de modifier. Voilà. Et puis après, pendant la phase d'exploitation du site Internet, la même chose, il y aura des notions d'hébergement, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, les navigateurs qui ont des nouvelles possibilités, on peut délivrer des images qui sont compressées différemment en fonction du navigateur. Voilà. On peut avoir des versions allégées. Quelqu'un qui accèderait au site avec une mauvaise connexion Internet, on lui livre une version allégée. Donc, même pendant la phase d'exploitation, il y a aussi des bonnes pratiques à mettre en place. Alors, pour mesurer l'empreinte numérique, il faut comprendre quel numérique on utilise. Et du coup, il faut aller regarder ce qui se passe derrière l'écran. On va... C'est pas facile, et j'aurais même tendance à dire que ça devient de pire en pire, parce qu'il y a encore quelques années en arrière, l'informatique, c'était... Donc, beaucoup d'entreprises, c'était des serveurs et des ordinateurs qui étaient au sous-sol. Donc, on pouvait aller compter les serveurs qui fonctionnaient, on pouvait regarder la facture d'électricité. Maintenant, dans ces dernières années, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers ce qu'on appelle le cloud, donc l'informatique en nuage. Et donc, en fait, on délègue à des prestataires de services notre informatique, et ces prestataires de services sont généralement très peu transparents. Donc, en fait, plus le temps passe, plus c'est difficile de savoir quel est l'impact réel. Par contre, l'impact mondial calculé, celui-là, on l'a. Et on voit que chaque année, on rajoute 10% d'impact du numérique. En fait, pour une entreprise, souvent, les plus gros impacts vont être dans les écrans des collaborateurs, les télévisions qu'on va mettre dans les salles de conférences, et ce genre d'éléments-là. Donc, pour une entreprise qui veut vraiment essayer de limiter son impact numérique, ça va être de mieux considérer ce matériel, d'essayer de prolonger le plus possible la durée de vie, de réduire les tailles d'écran. Un écran, je crois que l'impact est vraiment proportionnel à la taille. Donc, quand on met un écran avec une diagonale de 2 mètres dans une salle de conférence, c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Très concrètement, chez nous, je pense qu'une des pratiques qui a peut-être le plus d'impact, c'est qu'on a une... On appelle ça le « bring your own device policy ». En gros, on demande aux gens d'utiliser un seul ordinateur à titre privé, à titre professionnel. Donc, en fait, on accueille les employants en leur louant leur ordinateur privé, ou s'ils n'ont pas d'ordinateur, c'est l'entreprise qui leur en met un à disposition, mais ils peuvent l'utiliser aussi pour le privé. Et grâce à ça, en fait, on a 250 collaborateurs. En gros, on a 250 laptops au moins en Suisse, grâce à ce système-là. Je pense que c'est un système qui a beaucoup d'impact, qui est dur à mettre en place, parce qu'en fait, on a des pressions des gens qui s'occupent de la sécurité pour dire « Ah, mais ça, il ne faut surtout pas faire. Il faut vraiment décloisonner, puis séparer entreprises privées. » Mais je pense que ça, c'est une des mesures sur lesquelles on a depuis longtemps, et puis qu'on va continuer de lutter pour avoir, parce que ça a beaucoup d'impact. Et pareil pour le téléphone, on demande aux gens d'utiliser leur téléphone privé, donc potentiellement avec deux cartes SIM pour avoir deux numéros, mais par contre, on leur demande d'utiliser le même téléphone à titre privé, à titre professionnel. Pour la partie humain, effectivement, je pense qu'il y a une grande partie, c'est culturel. Et du coup, dans une entreprise comme la nôtre, si on a beau mettre en place toutes les pratiques qu'on veut, tous les mécanismes, si les employés ne sont pas d'accord de nous suivre et puis d'accepter le changement, parce qu'on parle de changement, changement de pratique, et du coup, si les employés ne sont pas d'accord de nous suivre, c'est voué à l'échec. Donc pour ça, on fait beaucoup de travail, de formation, en fait. On a des programmes d'activation, notamment un programme qui s'appelle De Week, qui est un programme en quatre épisodes à regarder entre collègues, qui est quelque chose qui challenge un peu, parce que ça met un peu en évidence tous les problèmes. Et puis ensuite, on essaye d'expliquer pourquoi au niveau de la société, en fait, on a l'impression que ça ne change pas, même s'il y a des changements qui se font. Puis on termine avec une mise en action où on demande aux employés d'activer certains points en fonction de leur poste dans l'entreprise. Donc ça, c'est important, ça se fait petit à petit, mais je pense que c'est un bon moyen pour faire en sorte que tout le monde tire à la même corde dans l'entreprise. Alors, une autre activité que je fais dans mon poste de responsable durabilité, c'est que je travaille un peu sur la partie, dans ma stratégie de durabilité, il y a aussi une partie crédibilité et puis présence, enfin, comment on se présente vers l'extérieur. Depuis les premiers jours, en fait, c'était très fort. Les fondateurs ont décidé que c'était une entreprise durable, mais ils ne voulaient pas trop le communiquer. Donc ça fait, nous, ça fait 15 ans qu'on fait notre impact, enfin, notre bilan CO2 chaque année. On n'en a jamais trop parlé. Et puis, voilà, plein de choses qu'on gardait à l'interne. Et puis, en fait, dans ces dernières années, où on a commencé à nous demander, à travers des appels d'offres ou d'autres gens qui ont commencé à nous challenger, on a dit, vous faites quoi ? On a été obligés de communiquer. Donc, au bout d'un moment, on a dit, OK, alors si on doit communiquer, on le fait complètement. Et puis, du coup, depuis trois ans, on a sorti notre premier rapport de durabilité où on explique tout ce qu'on fait dans l'entreprise, on a aussi décidé de rejoindre des mouvements existants. On vient de rejoindre la communauté Bicorp. Je ne sais pas si vous connaissez Bicorp, mais c'est un conglomérat de sociétés qui ont décidé d'être dans les affaires, pas uniquement pour faire du bénéfice, mais aussi pour s'occuper un peu de la société et de la planète. Donc, c'était intéressant pour nous de faire ça. Heureusement, vu qu'on avait déjà un certain nombre d'avances, ça n'a pas été trop difficile d'obtenir le certificat. Mais par contre, ça nous a montré que c'est vraiment exigeant. Donc, c'est vraiment... Donc, il existe des initiatives. C'est une initiative privée de certification qui est vraiment exigeante. Et ça, c'est vraiment des démarches que les entreprises peuvent faire. L'avenir du numérique. Ça me fait penser... Il y a quelques jours, j'ai écouté un interview d'Éloi Laurent, économiste, qui disait qu'en fait, on s'est trompé de transition au début des années 2000. En fait, on a fait une transition vers le numérique alors qu'on aurait dû faire une transition vers la durabilité. Je trouvais assez pertinent et assez marquant comme citation. Eh bien, voilà, on s'est trompé. Maintenant que le numérique est là, je pense qu'il faut qu'on commence la transition vers la durabilité et on ne va pas ressortir du numérique. Donc, le challenge, ça va être d'utiliser le numérique pour faire cette transition vers la durabilité. Et personnellement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a besoin d'amener plus d'informations aux citoyens. On a besoin d'amener plus de transparence. On a besoin de soutenir la démocratie avec des réseaux sociaux qui soient mieux régulés et qui amènent des informations auxquelles on peut faire confiance. Donc, je pense que maintenant que l'informatique est là, il faut tout faire pour l'utiliser à bon escient et réussir la transition. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada